Bordeaux, ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien. Ça fait aussi du bien surtout d'enchaîner. Parce qu'on avait déjà eu des grosses victoires l'année contre Grenade notamment. Et notre souci c'était d'enchaîner. Et là, c'est ce qu'on fait depuis quelques matchs. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'équipe. C'est ce dont on avait besoin. Le déclic, il vient d'où ? C'est Cholet et les discussions qu'on a suivies ? Probablement, la Coupe de France est toujours un objectif chaque année. Et là, c'est vrai qu'on va perdre sur le derby contre Cholet, ça nous a fait du mal. Maintenant, avec le recul, c'est peut-être un mal pour un bien. On ne saura jamais si ça a été vraiment le déclic. On a réussi à se regrouper, ce n'est pas toujours évident. Il y a des vestiaires qui auraient cassé. Il y a toujours quand même eu un groupe très solidaire. Il nous est très mal en tente et c'est peut-être ça qui nous a sauvés aussi. Justement, Kevin Nijier nous disait dans les vestiaires, il n'y a que des bons gars. Simon Lacroix nous a dit qu'il y a des leaders qui ont dû prendre la parole et expliquer à tout le monde que le gouffre, ce n'était pas fait pour cette team-là. On le voit depuis les quatre derniers matchs. Le vrai visage, pardon, c'est celui-là. Exactement. On savait que depuis le début de l'année, on prenait beaucoup trop de buts défensivement. On n'était pas assez impliqués. Là, on monte depuis dix jours, deux semaines, notre vrai visage, celui qu'on aurait dû avoir dès le début de l'année. Donc voilà, ça arrive un peu tard, mais au moins ça arrive et voilà, on est sur de bons rails et il va falloir continuer jusqu'à la fin. L'équipe, malgré les absences, Robin sur ses suspensions, Brett ce soir, tout le monde fait le job. Des joueurs qui ont moins de temps de jeu d'habitude arrivent quand même à aider le premier bloc. C'est vraiment une osmose complète. Oui, oui, de toute façon, on a besoin de tout le monde. Voilà, on match un championnat à 44 matchs. On sait qu'il va y avoir des blessures, des suspensions, enfin, tout ça arrive sur 44 matchs. Voilà, on a un groupe assez homogène et puis avec pas mal de gars. Donc oui, ça nous fait bien quand les gars qui ont moins de temps de jeu viennent supporter les mecs qu'on en a un peu plus. Justement, pour supporter les mecs qui en ont un peu plus, il y a eu des difficultés pour l'équipe. Les partisans sont restés présents, mobilisés. Ça joue dans les têtes des joueurs ? Forcément, ça joue et voilà. C'est pareil, en G, on sait que cette année, on a un super groupe et tout. Et on sait aussi que derrière, on a un très bon club. On va être poussés. On sait que les supporters sont à fond derrière nous, même quand ça va mal. On l'a vu là pendant la période de crise. On a été soutenus aussi par tout le staff, par tous les partenaires. Donc c'est sûr que ça nous a fait du bien aussi. Ok. Justement, une semaine là un petit peu délicate. On vous jouait donc et vous gagnez contre la meilleure équipe offensive du championnat. Et vendredi, vous vous déplacez chez la Lanterne Rouge qui n'a pris qu'une victoire aujourd'hui et pas à domicile encore. C'est un peu un match piège pour vous sur le cinquième match de série ? Oui, forcément. On sait que là, on vient de gagner 3-4 matchs vraiment difficiles sur le papier ou contre les gros. Là, on sait que ça va être un déplacement compliqué. Là, on l'a redit après le match. Il faut rester focus jusqu'à la fin, avant la trêve. Dans un dernier match, on a 60 minutes à jouer. Voilà, Strasbourg, ils sont au fond du bac. C'est sûr qu'ils vont vouloir aller chercher les points partout. Donc ça va être à nous de faire le job. Justement, au niveau des points, c'est très serré dans ce ventre mou un petit peu de la Magnus. Donc l'objectif, c'est match par match. On ne regarde quasiment pas les classements. Comment ça se passe ? Forcément, on regarde. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut prendre les points match par match. Là, on a vu que ce soir, il y avait quand même des résultats qui nous a du bien. Nice a perdu, Epinal a perdu, Amiens a perdu. Donc forcément, on grappille des points. Voilà, c'est match après match. Il faut qu'on remonte au classement. Là, pour l'instant, on n'est toujours pas maître de notre destin. Parce que je sais que derrière, ils sont un match en retard. Donc voilà, il faut qu'on continue à grappiller des points. Et puis surtout jouer comme on le fait en ce moment. Super.